Hello tout le monde ! Coucou ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors c'est vrai, la fois dernière, on vous avait promis que cette fois-ci, ça allait être génial, ça allait être ouyuni, etc. Bon, il va falloir encore un peu patienter. Ça sera après celle-ci. Oui. Mais enfin, regardez, c'est quand même pas mal. On a eu une bonne expérience et une mauvaise. Et on vous la partage, on vous les partage. A tout de suite, juste après la vidéo. Oui, alors le titre, vous verrez si c'est difficile ou pas la Bolivie en camping-car. Conclusion après. Sous-titrage ST' 501 Après l'effervescence de la base et la sortie tumultueuse de cette ville, on prend la route et on se trouve un petit coin tranquille, un havre de paix où on sera seul. Enfin, presque seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste avant de quitter le Pérou, on nous avait prévenu que ce serait parfois compliqué de faire le plein de carburant en diesel et en particulier pour les touristes. Alors, c'était d'ailleurs pour cette raison que nous avions fait le plein de... et des réserves en carburant avec nos cinq jerrycans, rappelez-vous. Alors, après cette petite pause que nous avons fait là, près des Lama, nous sommes d'attaque pour aller en quête de carburant et bien évidemment, qui est-ce qui s'y colle ? C'est Fabie ! La mission du jour... Elle est accomplie ! T'as été avec un bidon, elle a bien voulu remplir le bidon et puis après, comment ça s'est passé ? Donc, en fait, j'étais hésitante à lui dire la vérité et à dire... Parce qu'elle avait remarqué que ton véhicule était là-bas, à l'écart. Donc, je lui ai demandé, j'ai besoin juste de 20 litres. Alors, ça c'était bon. Puis elle a insisté pour savoir s'il fallait aussi pour le véhiculer. Alors là, ben, j'ai dit, pourquoi on peut ? On s'est remplis et elle m'a dit oui. Mais alors, c'est vraiment sous le manteau et... On est à l'appart du patron. Et évidemment, en payant en... Trois fois le prix. Oui, et en cash. Donc, ben moi-même, je lui ai quand même donné un pourquoi. Finalement, on a rempli le véhicule, 53 litres presque et... Et les 20 litres du bidon. Donc, à 1 euro. Ça revient à 1 euro le litre. Alors oui, comme tu dis, on est à la barbe, hein. Parce que... Il y avait sans doute le boss qui était là. Donc... Mais, encore une fois, je vous dis, mon espagnol, il est nul à chier. Et en plus, j'essayais de faire la conne. De celles qui ne savaient pas parler, quoi. Donc, voilà. À mon aveu, elle a eu un gros pourvoir. C'est pour voir ce qu'elle a pris sur l'essence. Mais on s'en fout, nous. Mais ça, on s'en fout, comme tu dis. On en a, c'est ce qui compte. Oui. Et on ne choisit pas la marque des pompes à essence. De toute façon... On ne fait pas les difficiles ici. Et puis, de toute façon... Il n'y a pas de marque connue, rien du tout ici. Non, voilà. On prend ce qu'on nous donne. Ben voilà. T'as mis ton additif. Oui, en vitesse. Et c'est bon. Oui, oui. Il fallait vraiment pas traîner à la pompe, hein. Allez, vite, vite, vite. Partez. Allez, hop. Oui, madame. Oui, madame. Elle avait l'air sympathique. Oui, 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 oui. Voilà. Mission accomplie. Finalement, ça n'a pas été trop compliqué. Premier essai, première pompe. Hop, bim. T'as fait un avenir. Ah oui. Deuxième essai. Deuxième essai. C'était bon. Donc, ici, on est tranquille pour beaucoup de kilomètres. Oui, parce que je vous explique, hier, j'étais allée avec mon bidon et là, il n'y en avait pas du tout du diesel. Ici, je me suis dit que ça s'annonçait bien. À la deuxième sortie. Ça s'annonçait bien parce qu'il y avait des camions qui remplissaient au diesel. Voilà. Et il était vachement plus sympa que celui d'hier. Allez. Go. C'était chaud. Il est fortement trop d'ici. Je ne sais pas où on arrive. Et maintenant, on est en direction de Soutré. Dernière étape avant le salaire du uni. C'est rien de voir sur le 6. Alors, autre chose, Garbine n'est pas du tout au point. En Amérique du Sud. Surtout, n'achetez pas Garmin. C'est quoi, le Overlander ? Pour l'Amérique du Sud, les cartes de chez Garmin ne sont pas à jour. Voilà. Vous ferez une dépense inutile. Nous avons fait la mise à jour, mais ils nous inventent des trucs. Tu as du vent, chéri ? Oui. Alors, ils sont ici. Ben oui, ça, espèce d'idiote. Comme disait Chouchou, ici, il y a les panneaux, faites attention parce qu'il y a les lamas. Ils sont là, mais de fait... Ils sont bien là. Ils sont bien là. Ah, ça, c'est des petits, on le voit moins. Je ne sais plus quoi. Tu ne les as même pas vus. C'est des bivérants, ça, je crois. C'est pas ça ? Ouais, des choses comme ça, ils... Il y en a plein. Ils ont peur. Attention, parce qu'ils ont peur d'entendre les moteurs, alors ils font un pas sur le côté. Traverse pas, toi. Ça doit faire mal d'en prendre un. Ben, comme du gibier chez nous, hein. Demande à Loïc, comme ça fait. Et alors, il y en a de toutes les couleurs, hein. Du blanc, du blanc et du noir, du brun, vraiment ont tout mélangé. Ils ont des pompons de toutes les couleurs aussi. Oui. Et ça, c'est pour connaître les différents cheptels, hein. Encore des autres paysages. Là, on en prend quand même plein la vue. Et nous sommes, pour votre information, à 4000... Euh... Depuis que nous avons quitté Lima, et voire même après Nazca, etc., on est très régulièrement au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Je vais dire que depuis le 20... La fin septembre, allez, le 25 septembre. Et ici, on est mi-octobre. On... On est très, très souvent en altitude. Mais comment ça se passe ? Comment est-ce que notre corps réagit ? Quels sont nos symptômes ? Et euh... Est-ce qu'on s'acclimate ? Est-ce que... Parce que finalement, on monte, on redescend, on remonte, et voilà. Mais... On redescend jamais, euh... Très longtemps. Et euh... Comme je vous dis, on est très souvent à plus de 4000 mètres d'altitude. Là, on était tout à l'heure à 4400. Là, on est redescendu à 4167 mètres. Ben... C'est normal, hein. Et tu dors bien ? On est tout le temps fatigué et on dort mal. C'est dingue, hein. Ouais. Et puis la respiration, une fois que tu es couché, euh... Parce que... C'est pas évident. Non, effectivement. En fait, euh... En journée, ben ça va. On s'est bien acclimaté, je veux dire. Mais euh... C'est la nuit qui... Ça nous pose le plus de problèmes. On meurt de soif. Ben oui, un grand... Et on ne sait pas prendre à boire sur notre table de nuit, ici. J'y ai pensé cette nuit. Je me suis dit, euh... Je te prendrais bien un thermo, euh... Et le mettre au milieu, là. Je vais réfléchir à la chose. Allez, on vous reprend plus tard. Belle route. Et alors, euh... Ben, pour ceux qui sont en voyage, qui se posent la question. Il y en a qui se demandaient si la route entre la base et le sucré était faite, était tarmaquée. Oui. Nous confirmons. Et la route, ça va. Elle est correcte. Oui, elle est correcte, hein. On a déjà eu bien pire. Alors là, c'est des paysages malades. Regarde là, à ma droite. Waouh. Ils ont taillé la harange, hein. On passe par toutes les couleurs. Du rouge, du vert, du brun, du noir. C'est joli. C'est impressionnant. Oui, hein. Parce que... Il y a tous les chiens qui ont tout l'eau. Oui, oui. On ouvre tout de tout. On va bêtiser. Et de temps en temps, il y en a un qui veut attaquer le camping, quand même. Oui. C'est pas ce que tu penses. Non, hein. Ah, ah. Et on va aller... Là-bas, tout bon. Tout bon. Au moins. T'avais vu les zigzags qu'on va faire ? Et c'était quoi ? Il y avait le mec le fric qui était dans la maison là, c'est lui qui tendait la corte et qui l'a lâché par contre il se passait. Ah merde ! Après cette grosse journée de route de plus de 350 km, et alors qu'on sait que ça peut être compliqué de faire le carburant, de faire le plein de carburant, nous sommes à peine arrivés à Souké qu'on entreprend cette quête. Et bien voilà, ici à la pompe à essence, ils n'ont pas voulu nous servir non plus. Ils ne servent que les boliviens, quel que soit le prix. Donc ma louloute est allée voir, parce qu'apparemment deux kilomètres plus loin, il y aurait moyen de faire le plein. Ça fait dix minutes qu'elle est partie, je ne sais pas où elle est passée. Elle est allée se renseigner pour voir où c'est exactement qu'on peut faire le plein. Là je crois que la voilà ! On va en savoir plus, parce qu'elle est là. Alors, quoi de neuf docteur ? Elle m'a donné le nom d'une pompe qui est habilité à vendre à l'international. Donc ils ne sont pas tous autorisés. Ok, bah next on va faire le plein alors. Tu vas d'abord là ? Attends, je vais regarder, oui. Ok, on va d'abord regarder et on fait ça. Ok. En fait c'est bien ça, normalement le prix pour les boliviens c'est 0,26 pour un litre. Tandis que pour des internationaux, eh bien ça va faire l'histoire de 8 bolivianes pour un litre. Si j'ai bien compris. Voilà, on a quand même réussi à faire le plein. Mais on est perdus, ça fait un quart d'heure qu'on tourne en rond. Et qu'on ne trouve pas notre chemin pour aller au logement. Et à Soukré les boliviens sont super gentils. Et donc euh... Avec mon téléphone ! C'est dingue ! Ma louloute a trouvé quelqu'un qui veut bien nous renseigner. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. C'est compliqué ? Est-ce compliqué ? Oui. Bon, je parle bien en espagnol là. Ah oui, Isabelle. Voilà, hop. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Donc je disais, les boliviens sucrés sont super sympathiques. Ça change de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et alors il explique à Fabienne comment faire pour aller au logement. Parce que ici, je vous montre un petit peu. Oui. Voilà où on est. Et je pense qu'on doit aller là-bas de l'autre côté. Au revoir. On est peut-être un petit peu dans la merde. Mais lui, il est encore plus dans la merde. Parce qu'il a vraiment voulu passer. Ce n'était pas possible. Donc nous, on va faire demi-tour. Il nous a bien indiqué le chemin. Je vais fermer ma fenêtre. Mais là, il est vraiment dans le caca, lui. Il a essayé de passer, ça n'a pas passé. Vous arrivez à la destination Isabella Sparking Camping. La destination se situe à Guirouche. Et on n'est vraiment pas loin. Normalement, il faut aller là. On est à 400 mètres. On est à 400 mètres. C'est là. Le chemin est là. Bon. Il nous a dit de prendre à droite, passer outre le dinosaure et puis après, la suivante à droite. Que bazar ! Alors, le logement. Alors, le logement. C'est pas rien, hein ? Ça n'ira pas, en tous les cas. Celui qu'on vient d'aller voir déjà, enfin, dans les rues, il fallait trouver où c'était. Ça, c'était pas évident. Et la porte est fermée. Et alors, Los Angeles, par rapport à... San Francisco, par rapport à ici, ça ne monte pas. On a pris une côte de l'enfer ici. Pire qu'à Medellin, hein ? Oui, un moteur tout fort ici. Ouais. À part qu'il n'y avait pas de circulation, donc on a pu monter tout d'un coup. Boum ! Et alors, on essaye la deuxième solution à 1,4 km. Parfois, il n'y a pas de place parce que c'est petit, apparemment. Si ça merde là, on dormira dans la rue. Oui ! Mais avec les rues comme elles sont, tu iras mettre des cales, hein ? Donc voilà, finalement, on est arrivés à soucrer sous la pluie. Et c'était assez compliqué, comme on le disait, puisque le camping est très petit. Et en plus... Très pentu. Très pentu. D'ailleurs, même avec les grosses cales, on n'est pas arrivé à le mettre de niveau. Voilà. Enfin, finalement, heureusement, le lendemain, il y avait un véhicule qui partait. Et on a pu... Prendre sa place. Prendre sa place. Mais... Et là, c'était nickel. On était bien mis. Mais la propriétaire a pété un câble parce qu'on avait changé de place sans lui demander. Voilà. Ça, c'était moins cool. Et 3, 4 fois qu'elle a fait la remarque qu'elle a pété un câble. Oui. Parce que... Par après... Les... Globlulu et Titou sont arrivés. Et elle en a fait tout un fromage. En leur... Ben, pour nous... Que ce soit notre véhicule ou celui d'un autre, c'était le même, hein ? Oui. En plus, il y avait des petits jeunes des Hollandais qui étaient super gentils. Ils sont sortis du camping pour aller changer leurs pneus. Elle est revenue. Elle a vu qu'ils étaient partis sans lui demander pour sortir. Alors que le fils était au courant. Oui. Elle a encore pété un câble. Par contre, le fils... Très gentil. Très serviable. Une crème. C'est un gars extraordinaire. D'ailleurs, il a mis tout en oeuvre pour nous aider à trouver un endroit où on aurait pu faire... Faire une petite suspension. Une petite suspension. C'est ça le mot que tu n'arrivais pas à trouver ? Eh, mais non, non, non. Tu l'avais cette fois-ci. Cette fois-ci, ça y est, c'est bien rentré dans la tête. Et d'ailleurs, on vous montre comment ça s'est passé là. Enfin, on n'est pas allé là où il nous avait indiqué. Il nous a indiqué. On avait rendez-vous à 10 heures. Je ne sais plus quelle heure. Il n'était pas là. Il n'était pas là dans une heure. Donc, on est partis pour faire un tour en attendant. Puis, 200 mètres plus loin, on a vu une fonde. Je vois des tours. Ah, il y a des tours. C'est bon signe, ça. Au-dessus, il était marqué fond derrière. Quelque chose comme ça. Je vous mets la photo aussi. Et alors, ils ont fondu du métal pour faire notre cylindre en blanc. Ils ont rectifié avec leurs fraiseuses. C'est leur tour. Et ça, on vous montre en image. Oui. Et c'est super bien fait. Ce n'est pas comme à l'origine, mais presque. Et très gentil. Le taxi ici, c'est un peu plus compliqué. Ils sont gentils. Très gentils. Il n'y a pas de souci. Mais seulement, c'est un peu compliqué pour nous de dire où on va. Même avec Google Maps. Mais enfin, avec ta petite facture, ça, ça a été. Oui, donc, au matin, on a trouvé une entreprise qui peut nous faire notre butée de suspension. Ah oui. Moi, j'allais dire cylindre. Oui, butée de suspension. Ils nous ont dit, on vient de téléphoner. Que c'était fait. Oui. On va vérifier ça. Et comment ça sera fait. Surprise. Alors. Et ça va nous coûter 52 euros plus ou moins. Oui, l'équivalent de 52 euros. L'avantage, c'est qu'en fait, ils se servent de ta pièce, de l'autre pièce qu'on a toujours d'origine, pour faire un moule. Comme j'ai bien compris, c'est ça ? J'ai bien compris. Ils vont faire un moule et couler la pièce. Oui. Et puis l'usiner. D'accord. J'ai bien compris. On va voir ça. On va vous dire quoi ? Parce qu'on est quand même en Bolivie. Et c'est la débrouille, donc ça on peut le faire. Oui, oui. Et 52 euros, ça coûte moins cher que d'en acheter une embellie en Europe, qu'on ne trouve pas déjà. Et de la faire envoyer, etc. Envoyer, plus les frais de doigts. Bon. Allez, vamos. Allez, le moment de vérité. On est arrivés à Fundición y Mesur, à Sucre. On a. Et la pièce est prête. Et on va voir. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut. Un tour. Fraiseuse. Ils ont tout tout tout. Allez, on va voir. Voilà. Le chouchou est en train de vérifier vraiment si c'était exactement la même chose. Donc déjà, en fait, la seule différence, c'est qu'ici à l'intérieur, on n'avait pas besoin que ce soit creux comme l'autre. Alors le travail, il sent vraiment parfait. Qu'est-ce que tu en penses ? Perfecto. C'est parfait. C'est parfait ? Si. Donc en fait, vraiment. For suspension. Vraiment, ce qui était le plus important, c'était que ce soit vraiment la même courbe et tout que l'autre. Et là, ils ont vraiment super super bien travaillé. Ouais, nickel. Ok. Voilà. Donc je vais vous montrer où on a fait faire notre pièce. Vous voyez, il y a un premier tour là. Un deuxième tour là. Un deuxième tour là. Un troisième là. Une foreuse. Et une foreuse fraiseuse, je vais dire. Et alors ce qu'ils font, quand vous avez besoin d'une pièce, eh bien, il coule la pièce. Je vais vous montrer. Voilà. Et bien, ils ont un four. Ils font entre les pièces et alors ils peuvent vous faire la pièce que vous voulez. C'est vraiment pas mal. Et ça, c'est des moules qui font pour faire les pièces. C'est encore un travail à l'ancien. Et ça marche toujours. Ça marche très bien puisqu'on a eu nos pièces. Voilà. Voilà. Et alors on va mettre le point sur Yoverlander. Comme ça, s'il y a des voyageurs qui ont besoin de quelque chose, ils peuvent venir ici. Oui. Donc, en fait, ici, il est en train de mettre la traduction en espagnol. Comme ça, je suis à Contrejour. Comme ça, on aura vraiment la description, le détail de tout ce qu'il peut faire. Et ce sera effectivement un nouveau point Yoverlander. Voilà. Alors, ben, voilà, on est de retour au camping. Et là, on apprend que les Globulu et 82 se sont cassés. Parce que ça a merdé avec la propriétaire. Oui, parce qu'elle voulait qu'ils se mettent autrement pour pouvoir accueillir quatre véhicules. Oui, c'est seulement... Mais comme ils allaient devoir se mettre, ça allait être colle et serré. Donc, ils se sont cassés. Ils ont bien une raison. C'est seulement le soir qu'en fait, on a découvert le Podorose. Donc, effectivement, elle voulait faire venir d'autres véhicules. Parce que quatre en plus, ça allait être chaud. Et... Et alors, regardez comment on était mal foutus. L'autre voyageur, quand même, il n'avait aucun scrupule. Il n'avait rien à cliquer. La façon qu'il s'était mis, il nous avait coincés. On ne savait à peine ouvrir la porte. Oui. Et alors, au matin, je lui demande, quand est-ce que vous bougez ? Je ne sais pas. Alors, quand j'ai eu cette réponse-là, je n'ai même pas respecté rien du tout. On s'est cassé aussi. Oui. Ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, on n'a pas visité Sucré. Voilà. La petite histoire. Et c'est ainsi que se terminait l'aventure à Sucré et qu'on reprenait la route. Enfin, elle aura droit à son petit commentaire sur Ioverlander parce que, ben, oui. Au début, quand elle est arrivée, elle était gentille et tout, hein ? Oui. Et d'autres voyageurs nous ont dit, ouais, on ne comprend pas comment ça se fait que ce n'était pas top parce que nous, on y est pour le moment et c'est sympa. Enfin, voilà. Juste les quelques photos prises au moment de partir, au moment de quitter Sucré alors qu'on était à bord du véhicule. Mais c'est bien dommage parce que, en fait, ça faisait la troisième nuit qu'on restait là et on avait bien l'intention de visiter Potosi. Non, Sucré, à ma faim. Ah oui, on a Sucré. On avait bien l'intention de visiter Sucré. Et de rester encore au moins deux nuits. Et bien là, ben, c'est foutu. Vous n'aurez pas d'image de Sucré. Et alors, la propriétaire antipathique quelque chose, on n'a jamais vu ça. Pour sortir du camping, avec le véhicule, on devait lui demander la permission. Elle fermait chaque fois la barrière à clé. Donc, on ne savait pas sortir quand on voulait. On devait se mettre où elle avait dit et pas autre part, l'enfer. Et alors ? Un colonel. C'était quand même cher. Mon général, colonel, c'est quoi ? Non, colonel parce que les colonels, c'est des connards. Voilà. Donc, colonel. Ah, je me demande à quoi tu fais référence. Des vrais grands connards, les colonels. Des faux cul, des faux jetons, des magouilleurs. Enfin. Et mets-le aussi dans la vidéo. Ça, tu peux. Ok. Ben là, on se dirige vers Potosí. Ben, on va s'arrêter parce que j'ai mis juste une destination sans trop savoir quoi. Parce que, on aime pas des départs comme ça sur des chapeaux de roue. On aime bien préparer notre journée. Savoir. Détraçonner. Détraçonner. Détraçonner, zen. Ben là, même pas. Ben là, c'était pas possible de rester zen. Non. Allez. Et en plus, c'est cher parce que c'est 14 euros la nuit. Elle dit, mais vous avez toutes les commandités. Toutes les commandités, mon cul. Il n'y a même pas de papier chiant au WC. Il faut prendre le sien. Qu'elle arrête. Bref, elle a bien énervé. Elle nous a énervé, mais... Il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Parce qu'il y avait... Et Lulu et Titu, là. Ils sont partis hier. On pensait les revoir hier. Ben là, on ne sait pas quand on les reverra parce qu'on n'a pas la même route. Oui, et à mon avis, ils devaient être bien énervés aussi. Et déjà qu'elle les avait énervés la veille. En plus, il y avait des Hollandais qui étaient là, super bien gentils. Qui étaient garés. Ils sortent pour aller voir après des pneus. Ils reviennent. Ils se sont fait engueuler parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir sans lui demander. Et en plus, elle avait mis un autre véhicule où ils étaient mis. Putain. Quelle grosse commesse. Voilà. Le résumé de... Voilà, on va essayer de se calmer parce que... Oui, on va passer à autre chose. On va fumer une cigarette, ça va décontracter. En plus, c'est dommage parce qu'on était à 2700 mètres. Les températures étaient parfaites. Oui, tout était bien. On avait quand même des douches chaudes. Une seule personne qui fout la merde. C'est dingue, hein ? C'est comme Poutine. Une seule personne qui fout la merde. Voilà. Félices viagères. Voilà. Sucré, fini. Sucré, c'est fini. Bye. Appelez tes amis. On n'a pas perdu notre temps. Ah mais non. On a un silence blanc. Enfin... Un quoi ? C'est quoi le nom ? Le vrai nom ? Un... Un stopper. On a su faire une butée de suspension. Une butée de suspension, voilà. Très bien. Très bien fait d'ailleurs. Allez. Plus. Yo. Une petite devinette ? Tu veux une petite devinette ? Oui, vas-y. Que dit une femme qui va agrosiser ? Non, je n'aime pas ça quand même. C'est pas ? Moi je sais. Ah. Il est tout content. Nous revoici. Nous revoilà. Donc la Bolivie, c'est pas compliqué en camping-car ? Faut savoir, maintenant on le sait, qu'il n'y a qu'une seule sorte de pompe à essence qui veut bien vous fournir. C'est les pompes YPF, parce que c'est des pompes qui sont tenues par le gouvernement. Voilà, c'est ça. Et c'est les seules qui sont habilitées à servir les étrangers en diesel et en essence. C'est pour ça que j'avais mis du temps là, quand tu m'as attendu, ça faisait 5-10 minutes parce qu'elle m'expliquait. Et j'essayais de comprendre. Et alors attention que, ils peuvent se tromper et mettre de l'essence à la place du diesel. Faites bien attention. Ah Damien ! Pas Damien Lulu, Damien Objectif. Ou Chouaïa. Oui, malheureusement. Enfin, ça s'est bien terminé pour lui, heureusement. Mais allez voir sa vidéo. Il était vénère, le grand. Il était énervé. Encore plus que nous. Oui, oui, oui. C'est un jeune. Ah, il y a un quinquen. Oh, salut toi. Il vient me dire bonjour. Bon, ben voilà. Donc, à très vite pour le salaire de Yoni. Cette fois-ci, c'est bon. Ce sera sûr. Ben, enfin. Eh, tu te crois chez toi ? Tu te crois à la maison, toi, mon gamin ? Il est toujours, non ? Bon, on a un invité. C'est un afghan ? Il est croisé, oui. Allez, salut tout le monde. Bye. Salut. Alors, vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez le pouce bleu. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.